alors nous allons nous aborder la fameuse passerelle qui va nous permettre de nous balader sur les presse allée oui nous sommes juste à côté d'arès on est en 7 km voilà puis vous allez on va pouvoir marcher au moins trois kilomètres pour aller à claoué et plus sur affinités pour aller jusqu'à là jusqu'à bélisère au cap ferré son très symbolique c'est que l'aigle cap ferré aille à l'ouest qu'à l'est il faut pas et on se retrouve au milieu et attention 1 2 3 4 5 c'est bon comment couper le doigt c'est tout allez bravo on va essayer bon pour vous dire d'abord la satisfaction que l'on a tous les deux mais que l'on a et que la population a de retrouver enfin sa passerelle de retrouver enfin c'est bien même si les liens n'étaient pas coupés entre l'âge cap ferré et arès et de retrouver ce lien qui nous unit au travers le canal des étangs donc nous avons l'oeuvre de pédagogie à faire sur ce site là comme sur d'autres aussi de naturel pour effectivement faire découvrir notre richesse et que cette richesse est fragile donc en essayant de la préserver tout en je dirais tout en continuant à y vivre tout en continuant à avoir des actions tout en continuant à avoir des traditions je suis extrêmement heureux avec avec xavier de nous accueillir ici sur ce territoire particulier ce territoire hors du temps hors du monde si on fait un peu d'histoire effectivement nous avions autrefois un pastel et frêle fait par prévôt et puis 2009 la rousse la passe elle s'envole alors on s'est précipité à l'époque on s'est dit il faut faire quelque chose on va vite vite faire une pastel en bois promisoire la fermeture de l'ancienne ça a été décidé dans la douleur en décembre 2018 trop de risques nous sommes quatre ans après le process a été engagé pour arriver jusqu'à aujourd'hui avec cet équipement on est quand même sur un site donc réserve nationale qui est composé de différents types de milieux dont le salé que nous avons un milieu un milieu remarquable et protégé et c'est pour cette raison que cette région a été créée adossé à des espaces boisés et on le sait aujourd'hui sur le bassin depuis des événements récents prennent une dimension différente en termes de valeur écologique des espaces mixtes et ce site y reflète de par tous ces milieux aquatiques interface terre-mer très salé espaces boisés ils reflètent l'ensemble des milieux écologiques du bassin avec les usages on va pouvoir avec cette passerelle au final finir la liaison littoral sur sur le bassin parce que c'était le maillot manquant en fait toujours un jour on inaugure les belles choses donc j'ai évidemment ce jour est arrivé et je salue cet engagement commun que vous avez tous eu finalement là nous vivons un moment d'abord très attendu et je crois qu'il va pouvoir satisfaire de nombreux problèmes merci à tous et je crois qu'il va pouvoir tenir un moment d'abord très important et je crois qu'il va être Générique